bonjour tout le monde bonjour bonjour on se retrouve pour le tournoi d'idée je suis avec petit pousset exactement bonjour tout le monde je sais pas s'il y a un grand monde qui nous a rejoint on est trois sur le stream pour l'instant bon ça va les faire venir on va voir ouais il y a cinq secondes c'est bon alors on part sur la team km lt contre la nicotine c'est un 1v1 qui s'est joué hier soir avant hier soir si je nous ai joué hier soir donc qui oppose kebab is by contre km lt get knock je suis en train de charger le replay je m'arrête à cinq secondes et puis on va ouais moi c'est bon je t'attends ça marche est ce que tout le monde vous nous entendez bien tout le monde obèse aux bises obèses bon on me dira pendant le stream s'il ya des problèmes de son tu as tu as cinq secondes ouais ouais je suis à cinq secondes je fais un décompte à 3 2 1 et c'est parti je te laisse présenter la vermard locaux locaux ouais alors qu'est ce qu'il a pris il a pris le nouveau commandant la stratégie grande offensive que je trouve vraiment bien moi folchi mais ensuite il a pris quoi il est parti directement sur les folles chim donc ensuite tu présentes les commandants russes et ensuite on regarde un petit peu leur départ ouais get a knock qui est parti avec les tactiles troupes des parachutistes avec les svt sur les recrues la douche cas les points de paravitaillement par chute à ce les gardes en parachutiste et les l2 anti-chars tactique de front pour fusillé de chocs avec le kv-8 les troupes de chocs les embuscade pour les is les troupes de chocs les tiers de barrage incendiaire et liès 2 et les tactiques de défense urbaine qui permettent d'avoir les qg généraux avancés les petits canaux anti-chars 45 millimètres à les troupes de chocs le piégeage de territoire et l'euro des tables kv2 ok ouais alors après ouais le quartier général avancé sur cette map je sais pas en tout cas aux questions que côté aucun des partis sur du classique et puis les partis ont été zéro le russes la recrue ouais ouais j'en ai j'ai avancé un produit ça produit ça produit pour plus j'ai avancé il ya quatre maisons il n'y a pas grand chose dans le sens en bois je vais me dire oui il est au cas mais il peut faire des lèvres je sais pas après comment il va partir mais l'avenir nous le dire il n'a pas encore choisi son qg ouais on n'a pas choisi mais vu qu'il a pris je me faisais peut-être que c'est je sais pas avoir un remarqué ça peut être marrant à voir mais qui héberger la partie d'ailleurs tiens c'était intéressant comme un faux pas dire je sais plus j'ai oublié de checker l'info je vois que locais il fait des petits sacs c'est plutôt bien pour les covers et tout mon réflexe pour l'instant les joueurs se cherchent ouais ouais en 1v1 le contact il est plus de plus lent à venir forcément ils vont chercher le territoire première contestation sur le full de droite je regarde un peu ce que fait le cas en haut bah il a tu as vu il a mis ses schtourns il a mis ses cheveux on embuscade on dirait je pense qu'il va aller que tu es à mon avis je pense que ce qu'il va faire kebab qui est entouré sur le fuel de droite exactement bon après tu es des recrues donc tu viens de dire au début quand c'est pas fait quand bon après bon là ça commence à fondre un peu quand même ouais ouais là il vient les contests au corps à corps les vox ouais qu'on va avoir un point sur ce bac je pense qu'ils sont safe non non pour les recrues au début c'est chaud c'est pas ça blesse pas beaucoup il se fait quatre là il est quatre là il retourne d'ailleurs dessus ouais il a joué son commandant donc ce sera les svt tu le connais ce commandant un peu moi je n'ai jamais joué j'essaye de le jouer en ce moment c'est vrai que de loin les recrues svt elle découpe c'est vraiment sympa et après comme tu dis moi j'ai du mal avec les recrues en début elles sont fragiles elles sont fragiles mais c'est vrai que depuis qu'elles peuvent passer en squad 2-7 ou avec les svt ou avec le ppsh et puis elles sont polyvalentes ah oui mais ça c'est super polyvalent c'est clair il se fait que t'es là haut le russe qui lui rend la la politesse on va dire à qui montrent attend j'entends vado c'est toi kebab on cherchait l'identité de ce joueur c'est vado il vient de dire oh c'est moi dans le dans le chat ou là où là les cheveux on est en règle ouais et première caisse de svt qui a été misé pour le genre soviets ouais il a l'air d'essai pas loin d'un d'un bolt ça fait donc get a knock c'est vado et quand babis bay c'est max je connais pas par contre j'ai connaît deux noms là tu vois il pourrait le vol tu vois voilà il pourrait aller chercher le cover derrière le camion mais le pro est ah ouais c'est qu'il veut balancer une grenade c'est vraiment épargné ouais bah c'est oui c'est toujours la maison pour chercher à contrôler je regarde un peu c'est bien là tu vois alors là les volks là ils jettent la grenade pour sortir du cover ça c'est plutôt bien bas elles servent à ça de sens et les grenades de loca elles blessent quoi sont pas là pour tuer mais elles sont là pour faire sortir des covers ouais exactement donc bah ils l'ont et pour l'instant les deux qu'il a lancé les a bien employé il a débloqué les mollos le quand je regarde encore c'est là je vois une mg qui s'est jette dans la première maison tenue les deux là il y a une maxime du côté russe je vois que je vois que ça met des petits barbelés le feu qui est lancé sur la maison cette maison va brûler toute la partie de toute façon après tu vois genre et là il faudrait qu'ils commencent à un joueur au cas qui commence et aussi de récupérer du territoire parce qu'on sait à battre à lui il a mis une position pour couvrir son 4 on s'est intelligent avec la stratégie de fortification ouais et puis là tant que tant que le russe il a pas soit amorti et soit un 10 il va pas par contre la construire alors que tu es sous le feu et tu es vulnérable ou sur le coin central il se fait contester l'essence à gauche la présence voilà bon ce commandant voilà c'est ça avec quatre squads de recrues ouais qu'il a deux maxime derrière pour coucher alors il est parti ouais en plus il est parti il est parti et pharma le loca je sais pas j'aurais c'est je passe t'en pense mais moi j'aurais bien vu un louch un louch face à un russe comme ça en un peu agressif un peu un peu fou ouais 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 après alors en plus ouais après le biais il est de max non ça c'est clair c'est clair mais après tu vois tu vois après ça dépend je trouve c'est plus compliqué le cas le bâtiment pharma je trouve ça plus compliqué puis là tu vois il n'a pas sorti direct pour l'instant je vois que c'est largué des folles chim ils sont où ils sont là ok ils sont au niveau du 4 et je pense qu'ils vont aller essayer d'aller chercher l'essence à gauche ouais surtout que l'ocat a un malus donc c'est important je pense qu'il va aller rejeter avec ses troupes là de volks tu vois par exemple là elles sont en cover négative donc de toute façon ça bac je vais aller un peu il y a tech et puis il tech pour le t70 à mon avis là je vois qu'il en plus il va avoir l'essence pour le sortir donc enfin à mon avis il va jouer le t70 c'est peut-être pas sûr je m'affectionne bien le t70 ah bah quand t'es quand tes joueurs russes c'est je dis pas que c'est un passage obligé mais je vois rarement des joueurs pas jouer c'est un peu l'outil indispensable en fait il est tellement bien que ça prend la gauche ça c'est bien là il va chercher le territoire de toute façon en 1v1 le territoire c'est un peu ouais c'est la vie exactement c'est exactement ça quand même il a sorti un autre camion Loka il a sorti un camion qu'il a mis dans sa base je sais pas s'il va tecker je pense qu'il va tout de suite aller chercher le il va aller tout de suite aller chercher le t3 je sais pas après il a pas de quoi l'upgrader pour l'instant avec la mise à jour maintenant c'est en deux temps ouais donc je sais pas trop coûte combien d'ailleurs ce petit upgrade là ? 60-60 non ? 60-60 ouais je pense ça ça permet de sortir les over plus vite ouais après ouais après c'est que tu peux moins le poser pour verrouiller un point immédiatement quoi tu dois le poser donc il peut pas se défendre tout de suite après l'upgrade généralement elle va très vite hein enfin je sais que c'est assez rapide il a pris son cut-off le joueur Oka là ouais ça va priver le russe d'essence ça va lui faire du bien mais il y a un T70 qui sort mais en face il y a un Raketane il doit sentir que ça va arriver les grands esprits se rendent compte exactement et puis là t'as Maxime qui est en train de brûler dans la maison là joyeusement si tu vois là il va avec lui je tombe s'il l'attend à la sortie oh elle est perdue ouais je pense qu'il a pas voulu la sortir il s'est dit elle est perdue on va pas en faire cadeau à l'adversaire bah je pense il y a raison d'ailleurs ouais ça s'appelle de l'intelligence avec ses nuits c'est par contre il est cuté Loka ça cut, ça cut les deux sont cutés ouais on est à plus 4 et plus 7 en carburant ouais c'est pas oula là le T70 qui sort ça va backer c'est Vado qui confirme qu'il a pas voulu me sortir pour éviter de fournir les mains bah il a raison bah euh ah le T70 qui part en way ouais ah il n'ose pas y aller ouais il va y aller il y a le Panzerfaust mais euh il s'en sort bien il s'en sort bien il s'en sort bien tu vois il y a pas de leg de sortie je comprends pas tu vois il a fait il a sorti que pour la Pharma alors euh attends je regarde si je fais pas de bêtises ouais ouais et si tu veux à ce prix là pourquoi pas faire les sacs de Pharma à des Sturm oula il y a le Racketone qui a su un wild ouais faut pas rentrer dans la maison on a perdu un peloton aïe 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 ouais ouais là ils veulent Faust mais euh c'est il a il a du mal mais le Faust il a commencé à partir et au final il a backé un peu tôt et il est resté dans les mains du ouais bah tu vois c'est pour ça que je te disais euh pour faire le la Pharma euh juste pour la juste pour la pharmacie c'est dommage peut-être la FRAC entière on aurait pu écrire ouais 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 mais tu vois il l'a pas sorti euh bah par contre ça valait son l'entassement de Flak là qui lui fait quand même du bien mais le truc c'est qu'il faut absolument qu'il récupère son Racketane euh parce que là sinon euh il faut que les 70 il va lui faire des misères il faut que les 70 il va lui faire des misères ouais ouais c'est bon ça ça va ça passe là je vois que ça reprend euh là il va aller chercher l'étoile euh il va aller chercher l'étoile il est où ? il y a les Sturms qui cap à droite tu vois il pourrait aller soumettre un cover derrière ouais mais il a peur du lance-froid ouais il s'est fait prendre son Racketane ouais Vado qui commente que euh option euh T3 euh avec un Pluma l'aurait bien handicapé ouais mais en fait en en soit il pouvait partir euh sur la Pharma le seul problème c'est qu'il s'en est pas servi si on peut dire quoi il a pas fait le Flak il a pas fait de Leg euh euh tu vois à ce prix-là autant sortir la Pharma des Sturms et et partir sur un soit un Puma comme il dit ou partir sur un un petit P2 tu vois mais ça lui aurait donné plus de polyvalence enfin je pense après c'est mon avis mais ça aurait été une option intéressante un char léger T-70 est arrivé tu vois par contre ? deuxième T-70 ça va devenir ah ouais ? il a fait deux T-70 ? ouais après il doit se douter qu'il a peut-être pas l'essence pour aller chercher un pour aller chercher un véhicule pour aller chercher un véhicule il a fait white ? qu'est-ce qu'il s'est fait white en volt ? je sais pas si t'as vu je j'ai pas vu euh j'ai juste en train de regarder qu'est-ce qu'il avait sur son sur son T-3 track là ouais mais le problème c'est tu vois il a il l'a upé mais il a 60 donc il est pas prêt de sortir en charge donc il est pas prêt de sortir en charge et euh et là la solution euh bah raketane ouais il faudrait une belle embuscade là pour euh se séparer d'un voire de deux T-70 ouais parce que là tu vois là il y a la MG-34 qui est une MG que je trouve pas ouf euh ouais elle est sauf tu vois là ouais c'est pas la meilleure MG en vrai et là tu vois il se fait contourner euh T-70 qui a l'air de galérer dans les tombes là hé et euh il se fait contourner et là il peut rien faire il va devoir être il a tout à la base et il va être obligé de blâquer bah tu vois par contre c'est bien tu vois il s'acharne pas il va chercher euh il va chercher à droite le fuel ça c'est plutôt intelligent ouais d'aller d'accepter de euh disons de souffrir d'un côté et on change euh et hop on va chercher euh on va chercher de l'autre côté bah c'est sûr quand euh t'es euh t'es en frontale euh ouais je crois qu'on en frontale être encore en infernalité euh ouais faut aller chercher des solutions à droite à gauche faut jouer sur le multitâche faut euh c'est pas facile à dire enfin c'est facile ouais ouais non mais alors là alors honnêtement quand t'es quand t'as la tête sous enfin sous l'eau voilà c'est voilà ou que t'es un petit peu en difficulté c'est pas forcément évident de garder la lucidité ouais ouais moi typiquement je fonce dans le tas tête baissée non mais on est tous pareil hein on est tous pareil là il y a juste le flac qui l'aide un peu si on va dire mais c'est le monde de c'est les ressources qui vont commencer à à être compliqué il en est où le il attaque le dernier bâtiment le russe non 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 enfin je crois pas non je suis en train de regarder là cette amélioration là de pour le russe la mobilisée réserve là je regarde ça je joue pas trop russe donc euh c'est une nouvelle c'est la mage là qui est arrivée qui a apporté ça tu sais ce que ça apporte un peu ? c'est pour avoir le troisième modèle euh le septième modèle sur les ah c'est ok d'accord pour les recrues ça t'apporte une recrue supplémentaire ? c'est ça et ça t'apporte autre chose ou avec ? non j'ai l'air parce que les hétérogs vont être l'efficacité ah d'accord ça doit aller elles sont plus efficaces au combat ah c'est elle il est sorti elles se retrouvent avec un petit logo un peu comme les euh les troupes euh comment ça s'appelle comme les britanniques là quand euh quand ils sont en green cover là je pense qu'ils auront un petit bonus mais je suis pas sûr quelqu'un peut me confirmer je me mettais 70-22 qui c'était euh ouais deux coups c'est pris deux coups mais là le problème c'est ouais il faudrait qu'il aille chercher un petit peu de territoire euh alors voilà nous c'est facile euh on a le bouillard de garde désactivé donc on faut voir tout ce qui se passe euh mais euh idéalement ouais ouais il le fait d'ailleurs faudrait qu'il reparte caper un peu son territoire euh euh de jure j'allais dire quoi mais euh il y a une petite mine russe non ? ouais ouais qui a été placée sur l'essence une tm35 non il me semble ? ouais exactement et euh par contre les Fallshims c'est comme quand ça commence à être vête ça commence à à picoter ouais c'est des arguments ouais exactement euh je regarde un petit peu l'essence où il en est ah il va c'est un cache-cache dans une tina là tu vois euh il pourrait chercher un Jag un Jagpanzer là dans pas longtemps là le cas là il est il est il est il est pas loin de pouvoir euh le sortir là par contre bon en face euh le russe il va pouvoir sortir un char russe et puis il y a quand même deux deux athées en face que t'es russe ouais 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 il va falloir qu'il joue la distance qu'il le joue bien quoi là je coupe ah bah voilà la mine qui a fait deux prises exact quand comme dit Bado en fait avec cette euh cet upgrade là sur le T3 ouais euh tu peux pas avoir cette modèle si tu te fais larguer les SVP ah ouais et je crois que c'est pareil avec les PPSH donc euh si tu augmentes tes recrues avec une arme tu peux pas les passer à cette modèle ouais ouais un peu comme les grenadiers euh qui peuvent passer en spot de 5 mais qui peuvent pas si tu parles je peux pas mettre les MG euh les MG portatif je peux pas les MG ah peut-être le T70 qui va tomber et ah non il s'en sort bien ça brûle voilà on a un T34 76 qui est sorti ouais et en face est-ce qu'il a prévu de sortir euh quelque chose je vois il peut sortir euh il peut sortir soit un P4 soit un Yag tu vois là il a 600 là il faudrait qu'il qu'il utilise sa manpo et son essence il va pas sortir en charge ça lui ferait du bien là il va essayer de balancer une euh avec sa troupe de vol pouvait être deux là il va essayer de euh il faudrait qu'il bâcle là il va la perdre là il a ça il a trop piqué là elle rentrera pas je pense pas ah si ça va il va s'en sortir ah non ouh il s'en sort il s'en sort bien il a une petite MG qui couvre euh qui couvre euh en haut mais euh c'est pareil euh s'il a pas de soutien euh et puis euh Vado comme tu dis euh qui tape euh bon ça tapait la position de flac donc voilà c'est la vie qui qui descend vitesse grand V ouais bah tu vois il sort un P4 là il ressort des ch'tournes ouais il les a perdus là sur le ouais ouais mais c'est un coup les ch'tournes tu vois là euh j'aurais pu sortir un autre Akethan moi mais après euh bah il se dit que le P4 va prendre des dégâts qu'il va falloir qu'il euh ouais le sustain mais euh ouais ouais non mais je comprends ce raisonnement mais euh c'est quand même un coup les ch'tournes tu vois parce que là il y a quand même quoi attends il y a quand même deux euh deux T70 un T34 euh 76 euh ouais ouais on s'est dit apparemment tu vois il a le réflexe d'aller chercher euh de jouer le territoire de faire courir le russe et c'est plutôt bien tu vois par contre il y a un AT il y a un petit rat quand même qu'un embuscade qui va dire bonjour euh au P4 dans pas longtemps on a vu il a débloqué les grenades euh le russe non il les a pas débloqué les grenades anti-chars ah white du rack white du rack etton euh le P4 qui a l'avantage d'être polyvalent c'est à l'inverse du panthère euh qui est un peu plus puise mais d'ailleurs j'entendais quelqu'un me dire euh que euh les dégâts des véhicules euh des chars sauf les plus lourds étaient les mêmes alors là entre euh j'sais plus qui me disait ça ah euh attend ah là là ouh là vous voyez le P4 va être perdu le P4 est perdu le P4 est perdu en fait c'est un petit comment ça veut dire compliqué il a des un par contre là Wado qui a perdu son équipe d'un jeu euh son équipe de démineurs là il l'a pas surveillé ils sont tombés sur des 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 Fallshim V2 équipés donc là ça pardonne pas il y avait des arguments ah ah là il y a la Katusha qui perd dans la base il l'a pas vu je pense que euh l'ennemi nous a pris du territoire défense de Berlin 1945 version colorisée ah 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 là c'est un peu compliqué pour pour Kebab même parce que le manque de ressources va se faire sentir hein le russe qui est qui est pas en map control mais mais pas loin et puis même là tu vois il vient de prendre le fuel mais il va pas pouvoir en bénéficier euh ouais il aura du mal pour le cutter ouais et puis là il va tomber sur deux euh deux T70 euh et puis pour l'instant font pas trop de dégâts d'ailleurs moi c'est que moi euh je crois que moi il faut y aller le tir et euh euh alors t'as vu euh il y a Vado qui a mis une euh une euh une euh une charge explosive euh 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 juste en dessous du cut-off de l'ennemi à 50 qu'on peut voir maintenant qui sont à mon avis moins joué depuis que euh ouais ouais depuis qu'on les aperçoit quoi moi j'aime bien les placer en tournant un peu la map et en venant la mettre euh derrière un bâtiment ouais ouais derrière une barraque où tu peux pas le voir ouais 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 bah ouais parce que sinon elles sont trop visibles en plus l'avantage des bâtiments aussi c'est que quand surtout bien pour punir un blob là quand le blob se déplace avec sa forme euh il fait le tour quoi donc il rase les murs on se retrouve on va t'en voir cette démo charge pt je sais pas les storms s'en éloignent mais là le problème c'est euh la katusha qui tire ohlala 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 il traduit il back ça va passer ça va passer mais ça fait perdre du temps ça a oublié je vais retourner à la base euh ouais 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 bon maintenant on va pas se cacher qu'il est quand même sacrément encerclé quoi bah tu vois il a fait ça y est il a sorti un un petit leg mais euh c'est euh c'est un peu tard quoi là je je sais pas si t'as une solution pour se sortir de ça mais euh c'est complexe là ouais là euh là euh les alliés euh ouais ouais même au niveau de la population c'est euh oh bah c'est vrai ouais il est quasiment en pop max le russe là ah ah peut-être que les jetons vont y aller ah non on est tous en arrière en train de regarder la petite démo là la petite démo charge on se dit que euh c'est presque gagné l'ennemi n'a plus que votre un point ouais ouais le rachaud il a perdu euh le reste c'est un leg mais il a tel euh conservé les 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 troupes vête 5 j'sais pas si t'as vu la qui d'ailleurs euh va prendre une ligne si elle continue à avancer ouais mais le problème c'est qu'il est chassé là le bac va être compliqué après je pense qu'il se fait une raison ça va se faire wiper ça voilà gg messieurs ouais bien joué ouais ça il ya eu de la contestation au début non non mais au début non il s'en est locaux s'en est bien sorti il est bien parti après il reste la question de savoir pourquoi la pharma faudra lui demander ce qu'il avait comme idée mais voilà ouais merci kilder voté pour moi on va faire une petite pause et on se rejoint dans quelques minutes pour un deuxième replay attend il nous dit c'est à la faute à ça là de son c'est toujours la faute à ça là il ya eu match expliqué que c'était le mieux avec les falchimes avoir le tableau des scores les fachimes ils ont ils ont fait un peu le boulot quand même le p4 c'est un coup dur p4 c'est un coup dur et là les recrues j'ai pas vu qu'il avait perdu une section de recrue à ça y est je suis dessus j'en garde un petit peu ouais tu vois au niveau des unités des unités tu es là ouais ouais un petit peu le graphique graphique ouais tu vois au début au début quand même jusqu'à la dixième minute c'est équilibré c'est qu'on s'est fait les ressources et puis il a dit ok il avait ça a cherché le territoire ce qui est vraiment ce qui est vraiment la base quoi et ça c'est plutôt bien quoi et il a pas il s'est pas entêté il a ici deux chances de switcher de côté en fonction de où il était pressé tout non il s'est bien défendu moi je après je regarde les niveaux ouais après quand tu regardes les différences de niveau ça veut pas toujours dire quelque chose mais là il y en a il y en a qui est level 300 level max et l'autre qui est level 95 ouais c'est ce que nous disait vado il max joue depuis six mois si j'ai encore débutant dans ce jeu ouais 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 non mais de toute façon ça compte en milliard ămilli hommes pierdeh d'heure de jeu Ah ouais c'est exactement ce qu'il dit dans le chat il dit qu'il en est lui à six mois dessus six mois de je mets quand face il en a de six heures de temps de jeu 300 heures contre 6000 heures ouais 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 non mais c'est enfin c'est virus j'avais fini de t'améliorer enfin je vois je dois voir le jeu depuis ça depuis cinq ans et je dois être à plus de 1000 heures de jeu et je suis encore très loin de d'être performant mais que c'est sûr on va faire une